Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre où on va parler géolocalisation avec Lightroom et on va regarder comment faire maintenant une géolocalisation en utilisant votre smartphone. Alors dans le premier chapitre je vous avais montré qu'on pouvait mettre à la main un certain nombre de photos, on avait vu ça notamment avec l'Angleterre. Là on va regarder comment utiliser son smartphone. Alors il faut déjà un smartphone, c'est la première chose, il faut que votre smartphone ait un GPS et il faut installer sur votre smartphone une application qui vous permet de sauver le parcours GPS dans un fichier ce qu'on appelle GPX. Alors par exemple sur Android il y a des choses qui s'appellent Mon Parcours. Mon Parcours c'est une application fournie par Google et qui permet d'enregistrer votre trajet et de synchroniser ça avec des services comme Google Drive, des services comme Android, enfin il y a toute une série de choses qui peuvent être faits avec. Mais ça permet aussi de sauver le fichier parcours dans le format justement GPX qui va être réutilisé par Lightroom. Donc là ce que j'ai fait comme manip, on va retourner sous Lightroom, je suis allé me promener à Annecy, d'accord, on va aller chercher Annecy qui doit être dans ses coins là, près de la Suisse, c'est assez proche. Et j'ai fait une promenade d'Annecy on va dire en partant d'ici et j'ai dû aller jusqu'à l'impérial qui est là. Alors ce qu'on va faire, on va importer les photos, ensuite on va essayer avec ce fichier GPX de les géolocaliser. Donc la première chose qu'on fait, on va les importer. Fichier, apporter les photos et les vidéos. D'accord, c'est sur ma carte mémoire, je vais heure de capture, c'est les dernières que j'ai dû faire. Je pars de celle-là, je remonte. Voilà, j'avais commencé là par une superbe photo d'une vitrine. Tout désélectionner, ça je vais les sélectionner uniquement pour avoir celle-là. Très bien, j'ai mes photos d'Annecy. Je suis au bon endroit dans mon répertoire formation, d'accord, et je fais importer, c'est parti. On va laisser Lightroom tranquillement travailler. Alors on voit que ces photos quand même n'ont pas d'informations GPS, c'est-à-dire que si je vais dans les métadonnées et que je vais chercher les informations concernant le GPS, on va aller voir. Le GPS ici, j'ai rien, il n'y a absolument rien au niveau de ces photos-là. Donc on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas en tout cas pour l'instant. On va laisser Lightroom importer, puis on va revenir une fois qu'il aura terminé. Lightroom a terminé d'importer toutes mes photos. Il y en a 129. D'ailleurs, je vais toutes les sélectionner. Tout sélectionner. Et maintenant, je vais aller dans le module carte, d'accord. Dans le module carte, ici, donc j'étais Annecy, je vais charger l'itinéraire. Donc comment on fait ça ? Là, il y a une petite icône, d'accord, et charger le relevé d'itinéraire. Et là, je vais charger le petit fichier qui a été fait avec mon smartphone, avec l'application Mes Parcours, d'accord. Donc je le charge. Et vous voyez que Lightroom me montre l'itinéraire que j'ai fait. Donc je suis parti là, de mon parking. Je suis allé par là. J'ai dû manger, je ne sais plus où d'ailleurs. Oui, en fait, j'ai mangé, je suis sorti de mon restaurant ici. Voilà, j'ai mangé ici à midi. Et ensuite, je suis allé me promener dans l'après-midi. Et puis ensuite, je suis allé terminer pour prendre un café à l'impérial. Terrasse très sympa, café pas donné. Mais bon, voilà, ça c'est le parcours que j'ai fait. Ensuite, ici, vous recliquez et il vous dit, j'ai 129 photos que j'ai réussi à baliser. Alors, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est le définir, le décalage du fuseau horaire. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire ces manips, il faut quand même mettre votre téléphone à la même heure que votre appareil photo. Mais dans certains cas, si vous êtes à l'étranger, votre téléphone, il va être à une autre heure. Parce qu'il va se caler automatiquement sur l'heure de l'étranger, ce que ne fera pas a priori votre appareil photo. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir dire, voilà, je suis en avance, en retard et ainsi de suite. D'accord ? Là, il se trouve que je suis sur un appareil photo français avec un téléphone sur l'heure française aussi. Donc, je n'ai pas besoin de définir de décalage horaire, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, je reviens ici, il me dit, voilà, balisage automatique de 129 photos sélectionnées. Moi, ça me va pas mal, je vais cliquer là-dessus. Voilà, et il vient de me mettre mes photos, vous voyez, au fur et à mesure, sur le parcours directement. Donc, j'ai utilisé le GPS de mon appareil photo pour regarder où j'ai pris les photos. Alors, on va quand même aller vérifier que c'est au bon endroit. Là, normalement, je devrais voir des photos du bord du lac. Ça tombe bien, c'est en effet des photos du bord du lac que je vois avec des oiseaux ou ainsi de suite. Si je prends une photo qui est là, je devrais voir ici, en effet, le plongeoir qui se trouve au bout d'Annecy. C'est ce qu'on voit là. Là, je ne sais pas ce que je vois. Je vais encore voir autre chose. J'ai dû prendre un bateau. Voilà, il est là. C'est le bateau que j'ai pris. Donc, grâce à votre smartphone, comme ça, vous pouvez géolocaliser directement les photos. Ils vous les sélectionnent. Là, par exemple, j'étais dans la mairie. Vous voyez, il a repéré que j'étais à l'intérieur de la mairie où il y avait une exposition. J'ai six photos à l'intérieur de la mairie. C'est pratique, mais attention, les fonctions GPS bouffent quand même pas mal les batteries des smartphones. Donc, avant de faire ce genre de manip, je vous conseille d'avoir un smartphone quand même bien chargé parce qu'autrement, ça va être problématique. Et donc, ensuite, vous pourrez refaire la manip pour d'autres itinéraires et d'autres photos que vous aurez pris au même moment. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a encore là ? Donc, charger le relevé d'itinéraire. Relevé d'itinéraire récent, c'est celui que j'ai pris. Relevé précédent, relevé suivant, j'en ai qu'un. Actuellement, ce n'est pas forcément intéressant. D'accord ? Sélectionner des photos sur le relevé d'itinéraire. Donc, il m'a sélectionné toutes les photos qui sont sur cet itinéraire-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer même, si vous voulez, que vous ayez un appareil photo avec un GPS et que quelqu'un vous fournisse un itinéraire qu'il a fait et vous pourrez vérifier si vous aviez des photos qui sont passées par le même itinéraire. C'est un peu tordu, mais on peut imaginer de faire ce genre de choses. D'accord ? Définir le décalage horaire, on l'a vu. Balisage automatique des photos, on l'a vu, c'était parfait. Désactiver le relevé d'itinéraire, il vous désactive l'itinéraire. Par contre, les photos restent bien au bon endroit. Donc, voilà comment géolocaliser facilement des photos avec un smartphone. Merci. 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 Merci.